Yaouh ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui donc je te retrouve avec l'extrême joie pour la vidéo top 5 pour la maison d'édition casée Donc je tiens à préciser que cette vidéo est une sorte d'épisode 2 Et tu es censé avoir vu la vidéo conclusion de maison d'édition casée que je t'aurai postée lundi Donc en i et en barre d'infos Je tiens à préciser parce que là je vais vraiment rester floue sur les synopsis Parce que tu es censé avoir vu l'autre vidéo, voilà Donc honnêtement je vais te dire la vérité, quand tu as vu la vidéo conclusion Il y avait deux titres vraiment que je n'ai pas aimé et il y en avait un où je n'ai pas été non plus des masses et des masses emballées Rock and melt Et donc à part ces trois titres, tout le reste c'est vraiment été du bombardement au niveau de mes avis, de mes coups de coeur etc Donc c'est très compliqué mais j'ai dû faire un choix Donc on va commencer avec mon premier, alors c'est pas l'ordre de préférence c'est l'ordre alphabétique parce que j'ai ma liste derrière toi Et donc pour le premier titre je te dirais que je mettrais donc Blue Blue de Kozu Ichiba tout simplement parce que je trouve que le scénario est assez intéressant C'est assez rare quand même de voir justement quatre personnages qui sont amoureux les uns des autres Et qui ne vont pas dans le bon sens Et s'ils se retournaient ils verraient qu'il y a quelqu'un qui est amoureux d'eux Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai su énormément apprécier On va continuer avec le deuxième qui est Dear Brother car vraiment c'est une oeuvre top que j'ai vraiment adoré Et je l'ai lu deux ou trois fois, je ne sais plus trop si je ne l'ai pas lu trois fois ou de deux Mais toujours et dit c'est une série vraiment que j'ai aimé mais alors à une puissance monstre Pour le troisième titre, alors c'est pas la troisième place parce que très clairement je pourrais le mettre en premier celui-là La fleur millénaire Et j'insiste bien, même si la fleur millénaire de base est classée comme shoujo Les personnes qui n'aiment pas les shoujo de base et la tonne de romances peuvent y être intéressées Parce que c'est un peu comme un shonen avec de la romance Voilà, et donc c'est plus du roi, la reine, la trahison, etc. du je veux reconquérir mon pays, etc. que de la romance toutes les deux secondes Voilà, donc même les garçons en gros, enfin les garçons, les personnes qui préfèrent les shonen, etc. vous pouvez kiffer Le manga a été stoppé au niveau commercialisation mais il est disponible en format numérique Voilà Donc ça c'est sympa qu'elles aient maintenant apparemment leur série stoppée, ils les proposent quand même en numérique Ce qui est plutôt sympa quand même Ça a envie de dépenser des fois des shonen faramineuses dans des titres Ensuite pour la quatrième place, encore du Maki and Joji Je suis désolée, il y a deux titres de Maki and Joji sur les cinq C'est le manga Night Café Alors je peux pas mettre Happy Mariage parce que comme je l'ai dit, ça fait très longtemps que j'ai lu Et donc je n'ai pas un avis avec le Ibi, on va dire, version 2018, 2019, enfin la version grand, on va dire Et voilà, Maki a fait une très belle histoire qui nous prouve que, bah voilà, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de limite Et j'ai trouvé ça très intéressant Donc pour le dernier titre que je vais te présenter, la vidéo aura été vraiment expéditif C'est Poshi et Kuro Pourquoi ? Parce que déjà c'est un manga Halloween-esque, on va suivre une aventure avec un vampire et une humaine On nous montre un amour même si on ne comprend pas la langue de l'autre Et enfin voilà, et les petites aventures qui vont avec sont juste au top Et j'ai eu vraiment des frissons quand j'ai lu ce manga et je l'ai aimé Mais à un point, tu ne peux pas imaginer De toute façon, tous ces titres ont eu leur vidéo Donc je t'invite bien entendu à aller les voir si tu veux plus d'avis et plus de détails Cette vidéo top 5 des éditions de KZ, donc à présent terminée J'espère de tout le monde que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir Comme d'ailleurs, on like, on commente, on partage On n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire justement Ce top 5 sur la maison d'édition de KZ, quel est ton ordre de préférence à toi Et quels sont tes titres préférés Je t'invite bien entendu à aller voir au cas où là je te remets la conclusion d'édition Ici, la playlist KZ, ma petite tête pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Et ça serait dommage parce que tu loues beaucoup de choses Et ici, tu as donc la liste de mes réseaux sociaux Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et on n'oublie surtout pas de sourire, quoi qu'il arrive Bye